Musique Yo tout le monde, ici Sweep. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gardiens de la galaxie. Mais attention, je ne vais pas vous parler des gardiens de Star-Lord, mais de la toute première équipe des gardiens de la galaxie. Cela se passe dans la Terre 691. Dans les années 3000, il faut savoir que l'humanité avait commencé à coloniser une partie de la galaxie et surtout une partie du système solaire. Mais en 3007, une race très hostile, les Badun, a commencé à tout conquérir. Ils ont rapidement pris la main sur tout le système solaire et justement une bonne partie de cette galaxie. Notre histoire commence donc avec Charlie 27, un noble Juvien de la mini-spatiale qui revient d'une mission très importante et qui rentre donc sur sa Terre natale, Jupiter. Mais à son grand désarroi, il se rend compte que sa planète est vide, mais vide de Juvien. En effet, les Badun sont implantés sur la planète et, pour échapper à leurs assauts, Charlie 27 décide d'emprunter un téléporteur. Il se retrouve donc sur une nouvelle planète, Pluton. Mais comme je l'ai dit, les Badun ont capturé tout le système solaire. Et ils sont donc aussi sur Pluton. Charlie 27 se cache donc dans un manège et se retrouve à côté d'un autre personnage, Martinex, un homme au corps de cristal. Et c'est justement Martinex qui est recherché par les groupes de Badun alentours. Les deux hommes décident alors de fuir pour trouver une nouvelle issue et emprunteront alors un nouveau téléporteur. Mais avant de continuer leur histoire, nous allons nous retrouver de l'autre côté du système. Nous retrouvons deux hommes face au roi des Badun, Drang. Le premier homme, vêtu d'un costume intégral, est Vans Astro. Et à côté de lui, en otage avec donc les Baduns, un homme bleu avec une crête rouge. Il s'agit de Yondu ou Donta. Dans la discussion, Drang, le roi des Baduns, dit à Vans de tuer justement le Centaurien. Mais avec ruse justement, le Major Vans Astro répond au Badun qu'il ne veut pas le tuer avec un pistolet, mais plutôt, afin de se montrer sadique, avec l'arme du Centaurien. Tout cela en sachant ce qui allait se produire. Le Major Vans décocha alors une flèche qui tira sur le Centaurien. Et Yondu siffla afin de contrôler ses flèches et Waka et exécuta tous les bannons d'un honte. Les deux hommes décident alors de fuir les lieux et se retrouvent confrontés à deux hommes qui sortent donc téléporteurs. Vous l'aurez compris, il s'agit de Charlie Vincet et Martin X. Les deux duos commencent alors à s'affronter avant de remarquer qu'ils ne sont pas ennemis et se tournèrent alors vers les Baduns. Et c'est ainsi que fut créée la toute première équipe des Gardiens de la Galaxie. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, mais dans cette vidéo, je vais surtout vous parler du noyau central. Tout d'abord, nous allons commencer avec le chef de cette expédition, le Major Vans Astro. Si je devais vous décrire l'histoire de Vans, je pourrais vous dire que ce mec il a vraiment la lose, il est malchanceux à mort et du coup il doit vraiment se trouver con. Pourquoi ? Nous allons retourner dans le passé. Vans, le Major Vans à l'époque, à la fin des années 1980, décide de se prêter à une expérience pour l'humanité. En effet, en 1980, l'humanité n'est pas très avancée scientifiquement. Dans la Terre 691, l'humanité a réussi à coloniser la Lune, mais il n'arrive pas à aller plus loin. Et justement, ils veulent se prêter à une expérience et c'est là qu'arrive le Major Vans Astro. En effet, l'expérience en question est justement donc de congeler un corps humain et de l'envoyer dans l'espace pour coloniser ou découvrir de nouvelles planètes. Et c'est là donc qu'arrive le Major Vans. En effet, il va être placé dans un cube de glace pour qu'il soit refroidi et justement, il partira à la conquête de l'espace. Son voyage devra durer 1000 ans et il arrivera alors sur une nouvelle planète. Et effectivement, le Major Vans Astro arrive sur une toute nouvelle planète 1000 ans après. Et à sa grande surprise, il retrouve des humains dessus. Et c'est là justement que la Luz commence. En effet, lorsqu'il demande aux humains la raison de leur présence ici, il est directement expliqué en fait que 200 ans après le départ du Major Vans, il y a eu un boom technologique qui permet aux humains de voyager dans l'espace. Et bien directement, ils sont arrivés sur cette planète. Et ils ont entendu pendant très longtemps que le Major se réveille car il ne voulait pas stopper son évolution. Et du coup, suite à cela, les premiers mots de Vans étaient justement qu'il avait quitté sa famille, ses amis, tout cela pour rien du tout. Mais il y a bien un avantage mais aussi un inconvénient dans ce sacrifice. L'avantage, c'est que le Major Vans Astro, grâce à cette expérience, a réussi à développer de puissants pouvoirs psychiques mais surtout télékinésiques. Mais le grand point faible, c'est sa combinaison. En effet, le Major Vans Astro est coincé dans une combinaison qui lui permet de rester en vie. Fait pour vous expliquer, on peut dire qu'à l'intérieur de cette combinaison, il y a plus ou moins les restes du temps et de l'univers de Vans Astro. Et que durant son voyage, tout a changé. Et si on perce cette combinaison, tout le temps est défini sur le corps de Vans et il ne deviendra que poussière. Suite à cela, nous avons aussi Charlie 27, le noble juvélien qui vit sur Jupiter, ex-membre de la milice spatiale. Charlie 27 est un homme très puissant. En effet, grâce à ses états de service sur Jupiter, il possède une force et une résistance vraiment accrue. Pourquoi ? Tout simplement que la densité de la planète Jupiter est vraiment différente à la Terre. Mis à part s'il se trouve sur Jupiter, où là, du coup, ça fait normal. Sur une planète comme la Terre, elle est accrue. Il peut se soulever jusqu'à 5 tonnes et il est aussi très résistant. Pour vous donner une idée, dans les vieux comics, il est déjà arrivé que Charlie 27 puisse concurrencer Hulk. Nous retrouvons aussi Martinex, l'homme de cristal. Il faut savoir que Martinex est le scientifique de l'équipe et son corps est composé d'isotopes de silicium. Le pouvoir de Martinex est qu'il peut soit congeler, soit brûler la matière, cela grâce à son corps de silicium. Et nous retrouvons ensuite justement Yondu Udonta, le guerrier centauriel. Il faut savoir que Yondu ne possède pas de réel don. Il possède un léger don télépathique grâce à son peuple et à son lien avec la nature. Mais la force de Yondu Udonta, c'est justement son arme et ses flèches Waka. Ces flèches réagissent à ses sifflements et peuvent justement être guidées et partir dans tous les sens pour toucher tous les ennemis. Mais nous allons terminer cette vidéo avec le membre le plus important mais aussi le plus mystérieux des gardiens, Tarhawk. Tout commence avec une entité très puissante, le dieu Oiseau. Il fut banni par le tribunal vivant car l'entité était trop violente et se retrouvant emprisonnée dans une statue au sein donc de la planète Arcturus. Des années plus tard, nous avons deux Arcturiens, Stakar et Aleta qui explore ses ruines. Lors d'une dispute, Aleta va jeter le casque de Stakar et cela provoquera un jet de matière envers Aleta qui sera transformé en lumière et qui fusionnera avec la statue du dieu Oiseau. Cela eut pour conséquence de réveiller l'entité qui commença à ravager la planète Arcturus. Stakar, à l'aide de son casque, décida d'entrer en contact avec Aleta et lui dit de fusionner leurs esprits pour arrêter tout cela. Dès que la fusion d'esprits eut lieu, une énorme explosion nucléaire ravagea une partie d'Arcturus et au sein de cette explosion naquit Starhawk. Il faut donc savoir que Starhawk est la fusion entre Stakar, Aleta mais aussi du dieu Oiseau. Le héros se retrouve dans une véritable dualité. D'un côté nous allons avoir Stakar qui va posséder toute la puissance et tous les pouvoirs du Starhawk. Et de l'autre côté, Aleta qui prendra directement son identité d'Aleta. Et c'est à partir de ce moment là justement que la malédiction commence. En effet, si au départ tout se passait très bien, à un moment même les deux personnes se sont brisées afin de retrouver leurs deux identités et ensemble ont formé une famille et donné naissance à trois enfants. Il faut savoir que par la suite tout s'est aggravé. En effet, lors de l'affrontement contre Ogor, Aleta et Stakar étaient redevenus le Starhawk en fusionnant. Et dans cet affrontement, les trois enfants du couple furent tués. Aleta eut beaucoup de mal à se remettre justement de ce drame et en voulait beaucoup à Stakar. Avec le temps, elle commença à le haïr au point même donc de se séparer de Stakar et de prendre sa propre vie. Sans Aleta, Stakar commença peu à peu à disparaître avec Starhawk et il décida à un moment de l'absorber de force pour ne pas disparaître. Et justement tous ces conflits commença à briser le couple et en même temps à briser Starhawk. Mais en dehors de cette malédiction, comme je l'ai dit, Starhawk possède des pouvoirs justement du dieu ou oiseau. Il peut projeter donc de l'énergie, il peut voler, il possède une force, une résistance surhumaine. Et la plus grande puissance de Starhawk, c'est le fait qu'il arrive tout d'abord à apercevoir les différents futurs possibles. Mais aussi le fait qu'il possède une très grande connaissance donc de l'univers et des différents peuples. Sur ce, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les gardiens 3000 vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge pour me dire si vous avez aimé ou non. Mettez en commentaire ce qui va ou ce qui ne va pas et surtout ce qui vous a plu. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine. Abonnez-vous !